Bon, la pose s'appelle le Virabhadrasana, c'est-à-dire, c'est-à-dire, Virabhadrasana, c'est le guerrier. Ouais, donc pour prendre, ça peut se faire, bien entendu, pieds nus sur un matelas, mais ça peut se faire partout, tout le temps, n'importe quoi. Alors, au départ, on va tirer, faire travailler le point de biceps à l'intérieur, et muscler, muscler les côtes. Alors, au départ, c'est un début, on va tirer par le nez, on va tirer par le nez, on regarde le mot de l'investissement, majeur, le mot de majeur, et on essaie de redresser un peu le corps, donc de ne pas aller trop en avant. On revanche ici, on regarde en arrière, on voit aussi, les deux bras sont parallèles, on va laisser le bras, on va faire de rame, on regarde le genou, le genou, le genou va vers le petit doigt de pied, pas vers l'intérieur, le petit doigt de pied. Voilà, à ce moment-là, on essaie de lever la tête, enfin, de lever la tête. La tête va vers le haut, le genou un peu vers le bas. Là, on respire. Et, quand on est fatigué, et bien, on continue encore. On peut se mettre le feu au côté. On ferme la même chose. On peut se mettre un tamafria dans la rivière. Ce chien, il n'est pas trop chiant, c'est pas grave. Et voilà, donc ça, je fais ça avec chaussures, normalement, je le fais bien, bien entendu, on sort, c'est pas grave. Il était ce matin, je suis encore habillé à pouvoir promener le chien. Et voilà. Et bien, grosse bise, Christian, hein, ce dimanche matin. Et, qu'est-ce que je veux te dire, il va faire très chaud ici. J'ai un peu de mal à me réveiller, parce que tu as vu quand on a parlé hier soir, et le réveil a sonné à 5 heures, alors bon, enfin !